salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon je vais vous faire une petite vidéo du xr 70 pas encore terminé petit souci voilà chez bikeparts 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 vous devenez fatigant fatiguant alors chez bikeparts c'est bon voilà pro qui fait de la pièce honda depuis des années etc il n'y a pas de souci vous êtes très professionnel vous faites bien votre boulot etc bon les prix sont démesurés chez honda comme d'habitude mais voilà tentant mais il y a des pièces qu'on ne trouve pas ailleurs on est obligé d'y passer donc mon xr de 98 le xr a été produit de 96 à 2003 pour petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas le xr n'a pas changé de jante de rayon etc depuis depuis toujours et même le crf 70 qui a été produit après à exactement les mêmes j'aime sauf que chez bikeparts vu que tout marche à la référence voilà oui quel est votre modèle du xr 70 un modèle 98 le rayon on ne sait plus les avoir le cerclage de roues non plus et pour un xr 2003 ah oui oui tout est disponible les gars pourquoi vous vous êtes trompés mais vous savez pas que c'est exactement la même référence c'est la même chose les rayons sont les mêmes le cerclage les mêmes etc donc en fait ça fait deux semaines que j'attends des rayons pour qu'on renvoyait en fait un email en me disant non mais tout simplement ça n'existe plus alors qu'en fait ben si ça existe toujours vu que ce sont les mêmes les mêmes les mêmes bon c'est pas grave voilà c'est une histoire de fatigue de deux semaines etc sauf que bon mais à l'attendant mais voilà je peux pas rouler bon vous me direz à ce moment le tas est pas propice heureusement par chez moi on n'a pas de neige voilà clairement mais on a de la flotte de la flotte et ça pisse comme vache qui pisse j'en n'en peux plus je peux même pas faire un tour de crosse rien ça me gonfle enfermé ça commence à me saouler voilà boulot dodo allez non c'est bon ça commence à être fatiguant les gars je vois comment vous vivez ça dites le moi dans les commentaires si vous avez la neige en ce moment ou pas si il fait beau chez vous j'espère qu'il fait beau chez vous ça ferait plaisir quoi voilà bon mais je vais vous faire un petit tour du xr pas totalement terminé quasi monté pas totalement fini voilà alors le honda xr 70 à vieille machine de 98 bon ben voilà comme vous avez pu un petit peu sûr il ya eu un début de resto donc en habitude première chose que je fais je dépoile tout cherche pas à comprendre à poil l'engin à poil voilà donc à poil petite restauration des plastiques la seule chose que j'ai pas restauré à fond à fond ben c'est le boulot voilà j'ai laissé les marques de petites bavettes j'adore ça simplement j'aime ça donc on la peinture du cadre à neuf voilà restauration du plastique sauf le bout je vous ai dit je le garde je peux être coupé c'est voilà c'est mode bavette et il risque d'en avoir d'autres donc on le laisse tout simplement la selle celle d'origine alors on va dire que c'est pas difficile à voir la housse sauf qu'à chaque fois qu'on trouve une copie sur ebay ou quoi il n'y a pas de 76 heures j'aime les choses d'origine malheureusement et je veux le souci sert donc un trouvable la seule trouvable sur ebay us par exemple 150 balles les gars 150 euros plus les frais de port tu te prends la douane etc pas du tout impossible voilà c'est trop chaud j'ai demandé chez bike part bon je m'attendais un peu au truc là je commence à demander une salle chez eux tu as les doigts qui trame combien s'il vous plaît 376 euros 9 pour un bout de sel qui fait 30 sur sur 15 voilà bon mais c'est le seul à croquis il manque un peu de mousse bon la mousse c'est pas un souci j'ai déjà repris de la mousse je sais taille et c'est vraiment pas compliqué mais il va manquer quelque chose bon c'est pas grave posez mon gros cul ça ira très bien bon de l'autre côté parfait voilà les biens revenus franchement bien revenu je suis vraiment content ensuite ben le réservoir a été restauré vous allez dire ouais mais bon ça c'est pas restauré là c'est dégueulasse clairement les gars je mens voilà parce que là va venir les petites autocollants d'origine tout simplement une reproche bien sûr parce que pareil ça n'existe plus chez bike part depuis des années honda ils sont vraiment fatiguant avec ça quoi même même des pièces de serre 95 impossible à trouver c'est vraiment une merde quoi c'est chiant c'est compliqué là où yamaha nous font plaisir par exemple bon petite poignée rouge d'origine tir à l'orge horloger pré-cheminier mix par contre je vous l'ai dit clairement les gars voilà moi quand quelque chose ne va pas je le dis je vais pas être là je suis pas payé pour et c'est voilà juste en serrant la vis puis ça peut être le plexif et c'est vraiment de la merde tirage horloger à éviter à éviter mini et mix pour quelques trucs quoi franchement voilà ils sont très pro ils sont bien noté tout ce que vous voulez mais au niveau quand compatibilité des pièces 0 voilà 0 ensuite voilà un montage du petit bouton offre que j'avais plus voilà moi je me suis mis le frein à gauche vous aurez remarqué tout le monde mais le frein à droite ben moi j'aime bien que j'ai pas d'embrayage que c'est un semi auto avoir le frein avant à gauche et l'autre au pied à droite c'est comme ça c'est ce que j'aime ensuite bon ben voilà un petit resto la garde-boue voilà etc la fourche a été vidangé j'ai changé les ressorts pas des plus durs une huile aussi un peu meilleur voilà pour améliorer le l'amortissement avant petit couvre rayon ça c'est manière je les avais extrêmement simplement oui le guidon ce qui a été restauré peinture c'est pas simple ensuite pour la partie faisceau j'ai commandé un faisceau classique de d'eure quoi c'est une broche voilà pas d'un coup fait que c'était clairement vous allez me dire ouais mais c'est pas le gb4 d'origine moteur honda ben si 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 le gb4 il y est il est dans le carton là bas simplement je passe vous le voyez mais voilà le gb4 il va subir une petite préparation je sais pas encore de kigawa try bike je sais pas on hésite encore on verra sur les finances on verra mais surtout voilà je voulais en pouvoir en profiter de suite et pas avoir un moteur que je suis en train de préparer pendant quelques temps le temps d'avoir les pièces et tout et avoir le xr qui dehors là non non moi j'ai envie de m'éclater de suite donc j'ai commandé un petit l'ifant 107 tout neuf chez mini mx avec les calepiers repose pieds tout neuf aussi de chez mini mx je n'avais plus je rappelle il me manquait quelques pièces d'origine donc bon alors je vais maintenant vous expliquer la merde chez mini mx donc j'ai commandé un moteur lit 307 j'ai pris avec le pack carburant suivez moi qui est ici car lui comprend micuny 26 voilà qui est un 22 en fait aux boisseaux et très certainement du chinois malgré qu'ils vous disaient oui c'est un vrai non je sais reconnaître un vrai carburant c'est des copies les gars parce que voilà avec un filtre des parties donc ça c'est ce qu'ils appellent le kit je suis désolé les gars petit bug plus de batterie voilà donc oui je reprends donc voilà c'est le kit carburant 26 de chez mini mx qui est censé aller parfaitement avec le moteur c'est un sympathique et la belle pipe livrée sauf que chez eux en fait chez mini mx quand vous achetez un moteur il vous donne cette pipe là de merde je veux dire pourquoi tout simplement elle ne va pas parce qu'elle n'est pas assez haute donc quand vous mettez votre carburant il est dans le bon angle etc le filtre bien il n'y a aucun souci sauf qu'ici ben en fait vous avez la cuve tout simplement qui va passer à cause des ailettes etc il manque rien un chouïa un chouïa mais voilà donc ça c'est la belle pipe qui est livrée qui ne sert à rien clairement les gars il vaut mieux que vous la gardez vous proposer différentes pipes aux gens quitte à payer 5 ou 10 euros de plus mais que vous gardez vos trucs là ça ne sert à rien bon ensuite voilà leur faisceau soit disant 100% compatibles tout ça alors oui tout est compatible tout s'emboîte bien le cdi le on off tout va bien sauf que les moteurs liefin sont avec des cosses comme ça voilà des petites cosses à emboîter tout simplement et le faisceau bien sûr est avec une prise donc ben voilà il faut couper sans remettre des cosses soit décausser mais c'est chiant quoi c'est chiant vous achetez quelque chose qui est normalement doit être compatible de se remonter etc bon c'est une des choses fatiguant ensuite ben j'ai pris une ligne voilà ligne tout pot ouais on va essayer on va voir ce que ça donne les gars pas trop d'avis est-ce pas du fmx du fmf ou voilà je voulais prendre une pro circuit qu'ils avaient en promo ou une fmf sauf qu'ils m'ont assuré que c'était pas compatible seulement compatible avec crf 70 et si vous croyez que c'est quoi un xr 70 c'est un crf 70 les cadres n'ont pas changé rien n'a changé rien n'a changé sauf le kit plastique et le réservoir c'est tout c'est tout donc moi j'étais pas sûr je me suis dit non tu prends pas un pot à 200 euros c'est jamais le savait je sais pas comment il est etc bon bref ensuite ben il m'avait envoyé aussi quelques petites conneries en plus donc voilà je n'avais pas besoin d'une seconde paire de calepier s'était trompé une bobine qui clairement n'allait pas du tout je savais pas du tout comment la vie c'est etc bon bref j'ai tout renvoyé au sav j'attends qu'ils me fassent un bon retour je vais commander ce qui manque donc il me manque clairement bobine d'allumage racheter une pipe ou alors un orientateur multi je sais pas comment on appelle ça mais bon bref moi ça me plait pas trop je préfère acheter une pipe classique plus haute voilà pour pouvoir finir ce carburant et ensuite ben voilà donc l'ancien rayon qui est full volé bon ça se verra sûrement pas à la vidéo mais clairement si vous le faites rouler du chewing-gum la nouvelle voilà super propre nickel voilà avec tout ce qu'il faut sauf bien sûr les rayons le pneu etc les rayons donc j'attends toujours voilà bon mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait super plaisir abonnez vous partager la vidéo ce serait vraiment cool les gars et puis je vous dis la prochaine quoi voilà on parlera peut-être du xr en fait fini en tout cas c'est sûr et demain j'attaque la 51 je commence et le dépouillage je ferai une petite vidéo en mode dépouillage quoi et bientôt aussi ben on redémarrera le cuir j'espère qu'il fera beau espérons assez rapidement voilà allez à plus j'attends